Comment brûler du gras en 5 minutes chrono ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Donc salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 200. Et oui, tu ne rêves pas, ça fait 200 jours que je t'accompagne justement grâce à cette chaîne YouTube. Donc chaque jour, je te partage une vidéo. Donc merci, merci du fond du cœur de suivre chaque jour mes différentes vidéos. Merci de t'être abonné sur ma chaîne YouTube. Donc si tu me découvres aujourd'hui en bas droit de la vidéo, eh bien tu peux faire comme des centaines de personnes qui me suivent. Eh bien tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc merci à toi parce que c'est grâce à toi que je continue à chaque jour à te partager mes meilleurs conseils. Je te rappelle que dans les commentaires, tu peux me poser également ta question pour que je puisse y répondre. Alors, il y a quelques semaines, il y a trois semaines de ça, eh bien j'ai lancé une sorte d'émission pour brûler du gras, pour brûler de la graisse. Et donc aujourd'hui, nouvelle session, donc tu vas voir, ça dure seulement cinq minutes. Je fais la session avec toi, donc on va s'entraîner ensemble pendant seulement cinq minutes. C'est des sessions qui sont relativement courtes. On peut mettre plus ou moins d'intensité, quel que soit son niveau, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on va faire un petit format avec une petite paire d'alters. Si tu n'as pas d'alters, tu pourras prendre éventuellement deux bouteilles d'eau, deux bouteilles, enfin voilà, tu trouves deux, je ne sais pas, tu trouves ce que tu veux, mais il faut une paire d'alters ou une paire de quelque chose pour pouvoir t'entraîner. Donc sans plus tarder, on passe directement à la petite séquence de travail. Alors, tu vas voir, les exercices sont relativement simples. Ici, on est en place, on place les talons en dessous des hanches, d'accord, je vais chercher à redresser mes épaules. Tu vas glisser un pied derrière, pourquoi ? Pour avoir une bonne stabilité au niveau des bassins. Tu vas cémer le ventre, tu vas redresser les épaules, ok. Premier exercice que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle des élévations latérales, frontales. Tu vas chercher à avancer, d'accord, les altères d'avant, tu gardes les coudes légèrement fléchies et tu amènes les altères juste en dessous de la ligne de l'épaule. Tu vas chercher à monter, tu vas chercher à descendre. Tu contrôles le mouvement, d'accord, et tu te redresses. Donc, hop, tu souffles sur la fin du mouvement et tu reviens, tu contrôles, ok. Ça, ce sera notre premier exercice. Exercice numéro 2, même position ici, tu vas chercher à fléchir les coudes et amener les altères en direction de tes épaules. Donc ça, deuxième exercice, on aura les biceps curl. Troisième exercice, on va ouvrir les coudes, ouvrir les altères, d'accord, et on va chercher à monter les altères au-dessus de la tête et à contrôler le mouvement. Les pouces sont légèrement vers l'avant, ok. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Donc là, même chose, je stabilise, je reste très fort dans mes abdos. Prochain exercice, on va rester en haut, ici, on va chercher à fléchir les coudes et on va tendre les bras. Alors, j'inspire sur la naissance, je souffle, on monte. Extension triceps, l'objectif, c'est de renforcer l'arrière des bras, ok. Et on terminera par un dernier exercice, cette fois-ci, nos élévations latérales. On va chercher à amener les altères de chaque côté. Donc, si c'est un petit peu lourd, tu pourras fléchir un petit peu les coudes. Les altères sont juste en dessous de la ligne des épaules. On va chercher à monter et on va chercher à descendre. Donc voilà, on a 5 exercices, d'accord. Je te rappelle, même format, on part sur 10 secondes de travail sur chacun des exercices. On a 5 exercices, donc pour compléter la minute, on aura 10 secondes de récupération. On pourra relâcher un petit peu les épaules et on va faire ça pendant 5 rounds, d'accord. Donc, on est en place, je mets le chrono, tu prends tes altères, tu te mets en face de moi. J'espère que tu es prêt, on va se faire une battle ensemble. On démarre dans 3, 2, 1, allez go, c'est parti. Élévation frontale, on cherche à se redresser, tu gardes les coudes légèrement fléchis, d'accord. Et on passe, notion de biceps. Donc là, même chose, tu peux fléchir légèrement ta jambe d'appui. Ok, tu fixes tes abdos et on monte. Ok, tu vas voir, ça va relativement vite. Ça permet de ne pas trop fatiguer son muscle. Mais tu vas voir qu'au bout de 5 minutes, ça devrait être pas mal. Ici, on garde, tu fixes bien les coudes, tu essaies vraiment de garder les coudes serrés, d'accord. Tu évites de les ouvrir vers l'extérieur. Reste au centre. Ok, et on monte sur le côté. Donc là, premier tour, on est en relâche. J'espère que ça va. J'espère que tu es en forme là. On attaque, deuxième série. On se replace, tu peux changer de jambe leader. Et on repart. Là, on essaie de donner un tout petit peu plus de vitesse sur le mouvement, surtout sur la phase de monter. Quand je bosse, je monte, je contrôle la descente. Rapide. La même chose. Beaucoup de vitesse sur les biceps. Comme c'est relativement léger. C'est ce que je te conseillerais de faire au niveau de ta paire d'altères. Parce que sinon, tu vas t'arrêter. L'idée sur du travail de haute intensité, c'est d'être relativement léger et d'essayer justement d'aller super vite. Tout en gardant justement la meilleure technique possible. Donc ça, c'est super important. Donc tu ne lâches pas. Bien. Allez, on finit le deuxième round. Donc là, on est sur les épaules. Évite de donner justement une impulsion avec la hanche. Voilà, je viens les bras. Comment tu te sens ? Juste là, ça va ? Tu ne m'insultes pas ? Non ? Alors, on peut continuer. Troisième tour. Donc, même chose. Les altères, juste en dessous de la ligne des épaules. Évite d'avancer le plus. Tu restes concentré sur ton objectif. Tu ouvres les coudes. D'accord ? Tu pivotes. Légère rotation au niveau des poignets. Et là, tu les enchaînes les biceps. Go ! Allez ! On reste en haut. Et on repasse sur les épaules. Gros challenge physique au niveau des bras. Et en plus de ça, on va brûler quelques calories. Donc, ce n'est pas plus mal. Allez ! On reste puissant sur la jambe. N'oublie pas tes abdos. Garde-les engagés. Contracte-les. Et on finit sur le côté. Wow ! Good job ! Allez ! Tu continues avec moi. Garde ! On est dans le timing. Il reste deux room. Tu reprends tes altères. Et on repart ensemble. Go ! Allez ! Moins de deux minutes. Challenge ! Là, j'ai quoi ? J'ai des altères de 4 kg seulement. Et je sens déjà le travail. Surtout au niveau de mes épaules. Donc, c'est pour ça que les filles, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup, beaucoup de charge pour qu'il y ait un travail efficace au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau des calories brûlées. Et puis, on va voir que c'est grandement suffisant. Allez ! On reste actif. On reste dynamique dans le travail. Ne perds surtout pas la qualité technique. Il nous reste un seul ronde. Alors, on ne perd pas une niète. On se reprépare. Tu peux changer de genre mille heures à chaque fois. Et maintenant, tu donnes le max. Le max. Beaucoup de vitesse. En maintenant toujours la qualité technique. Biceps. Ok. Les épaules. Wow. Cool. Triceps maintenant. Wow. Excellent. Allez. Tu restes. Il nous reste pas plus que 10 secondes. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu veux qu'on fasse sur le dernier route, comme on fait d'habitude, un petit challenge ? C'est qu'au lieu de faire 10 secondes, on fait 20 secondes. Tu crois que c'est possible ? Allez, tu montes bien les épaules. Si c'est dur, tu fléchis un petit peu les coudes. Mais tu restes concentré. Ça va bouter. Ok. Bien. Excellent. Félicitations à toi. Excellent travail. Donc, tu as dû sentir un petit peu toute cette zone-là. Donc, à toi, bien sûr, d'ajuster ta charge. Soit tu décides de prendre une charge relativement légère, comme j'ai pu prendre ici. D'accord ? Et faire beaucoup, beaucoup de répétitions. Soit prendre un petit peu plus lourd et être un petit peu plus lent. Ça peut être deux formats de travail différents. Ce qui est important, surtout, c'est que tu fasses la session. C'est que tu passes à l'action. C'est que tu t'entraînes. Le fait d'avoir justement consommé un petit peu d'énergie, tu vas voir que ça va te permettre d'être beaucoup mieux tout au long de la journée. Voilà. En tout cas, si tu as aimé cette petite émission 3, tu peux liker la vidéo. Et nous, on se retrouve demain pour justement une… Pour parler de… On sera vendredi. Donc, on parlera de nutrition. Allez, salut ! Merci. Merci.